Yoho, on dit bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pas pour une seule ouverture en fait d'album de K-pop Mais une double ouverture, tout simplement parce que j'ai acheté les deux formats de cet album Donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir qu'il y a un format normal comme d'habitude, en format livre, etc Et qu'il y a un format plus compact, qui est celui-ci En fait honnêtement je l'ai acheté par erreur, je pensais avoir acheté celui-ci Mais c'est pas grave Donc j'en ai parlé avec Amazon, ils m'ont remboursé Et puis voilà, il n'y a pas eu de problème, ils m'ont dit de garder, c'était pas grave Donc voilà en ce qui concerne ça On va d'abord ouvrir celui-ci, après on ouvrira le grand pour que tu puisses voir la différence des deux Et donc c'est parti J'ai juste oublié quand même de préciser, même si c'est écrit dans le titre C'est Ravi du groupe Vix, enfin je sais toujours pas le prononcer Et c'est mon numéro 2, enfin si on peut dire ça comme ça Parce qu'honnêtement entre le numéro 1 et le numéro 2 ça joue à pas grand chose Donc voilà à quoi ressemble l'album en soi Et en fait c'est vraiment un format compact parce que, donc ça on en parlera après L'album se trouve ici, voilà dans ça C'est un truc en fait qu'on branche au niveau du téléphone J'ai pas compris le tout, mais voilà c'est un nouveau format où on peut brancher ça au téléphone Et après apparemment on a l'album, enfin bon moi je préfère format CD, je suis encore vieux jeu Mais voilà, donc ben voilà Pour ce qui est des cartes, on va commencer avec les cartes qu'on a eues Donc ce sont les cartes en rapport avec l'ancien album du groupe en entier Donc Odevix, que j'ai d'ailleurs présenté sur la chaîne Voilà, donc là l'avantage c'est qu'on a tout le monde Donc là on a Ken, on a N, ici on a Yook, on a Onbing, on a Ravi et on a Léo Voilà, donc ça ce sont mes deux préférés Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 Euh non, numéro 5 maintenant c'est N, ça a changé ces derniers temps Et Ken en dernier, voilà Après ne vous vexez pas si votre préféré c'est N et que c'est pas le premier, chacun a ses choix Donc ici en fait on a toutes les photos en cartes, en petites cartes comme ça Et j'ai trouvé ça juste trop bien parce que l'autre c'est sur un livre Et donc dans un livre, tu peux pas enlever les images, là tu en fais ce que tu veux Donc voilà, à chaque fois tu as ça à l'arrière, tu vois, par rapport à chaque chanson Donc je vais te passer tout ça en musique tout simplement parce que je n'aurai vraiment absolument rien à rajouter en informations Musique Sous-titrage ST' 501 ... On a fini donc avec les cartes qui étaient disposées ici, mais comme tu as vu tout à l'heure, quand j'ai voulu retirer les cartes, il y en a d'autres qui sont un peu plus grandes et à l'arrière. Au niveau des photos, c'est vraiment celles qu'on a eues tout à l'heure, mais on en a deux en grand format et je trouve ça plutôt cool. Donc là, je crois aussi qu'on pouvait en avoir aléatoirement, je ne suis plus trop sûre. Donc là, on a les explications, je te laisse vite fait voir ça. On a les explications de comment l'utiliser sur le téléphone, le nouveau album, etc. Et donc là, on a juste, je ne sais pas ce que c'est, une pub, un truc comme ça, la tracking list, la liste des chansons avec chaque tenue, mais rien de perso. Je préfère avoir ces deux cartes que le truc d'après. Mais bon, donc voilà, on a fini avec le premier album, je vais tout remettre en place. Ça, je le ferai après. Ça, on va le remettre tout le fait. Hop, clac. Donc ça, je trouve ça plutôt mignon au niveau du format, l'apparence, etc. J'ai été plutôt contente d'avoir ça, finalement. Et c'est surtout, ça change au niveau des albums CD, parce que les CD, tu as donc un livre et tu ne peux pas récupérer les images. Donc voilà à quoi ressemble l'album une fois reçu, une enveloppe orange comme pour Léo. Et voilà, on va ouvrir ça ensemble et découvrir tout ça, parce qu'il est encore scellé. Une fois qu'on a retiré l'enveloppe, on se retrouve comme ceci avec le poster mis à l'extérieur et l'album bien emballé une fois de plus. On voit qu'on a une carte à peu près la même modèle d'ailleurs pour l'album NCT que j'ai présenté la semaine dernière. Parce que je viens de le filmer en fait aujourd'hui, la vidéo. Et donc au niveau du poster, on va voir ça ensemble, parce que je ne sais même plus ce que c'est comme illustration. Alors je suis désolée, une fois de plus, on va être sur du petit écran. Je vais essayer de te retrouver l'image pour te la mettre... Ouais d'accord. C'est l'image qu'on avait tout à l'heure sur la carte crise. Donc attends, je vais te montrer ça vite fait. Donc au niveau du poster, on a exactement la même illustration que la carte qu'on avait tout à l'heure. Donc je ne vais pas l'ouvrir le poster, parce que bien sûr je l'ai dit et je le redis, je n'ai pas assez de recul. Et que de toute façon, c'est la même illustration, donc tu la connais déjà. Et il n'y a pas grand chose à montrer de plus. On va donc ouvrir ça tout de suite. Donc on est parti avec l'album et une fois de plus, il est super bien protégé. Et ça franchement, c'est un truc que j'apprécie, parce que quand je vois certains trucs que j'achète sur internet et qui sont à peine protégés, la voir que c'est autant protégé, ça me fait plaisir. Et je suis contente au moins, je me dis que voilà, que je vais recevoir l'objet, mais qu'il va être protégé un minimum. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve. Hop ! On va essayer de... Donc en ce qui concerne la petite carte, c'est une photo du groupe. Alors ça doit dater un petit peu, vu que Léo a les cheveux rouges. D'ailleurs, même Ken avec les cheveux gris, ça date un peu. Mais c'est plutôt sympa et j'aime bien d'avoir une petite carte en plus, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne donc l'album, il est sous-scellé, donc ça, ça fait plaisir aussi à voir. Et je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer, ça va être un petit peu galère. Me revoici donc avec l'album de déballé et on va donc le découvrir ensemble. Donc d'abord, on va juste regarder l'illustration, voilà, en entier. Donc on a la tenue de Ravion en deux temps, je trouve ça plutôt pas mal. Même si, j'avoue, je ne suis pas du tout fan de sa veste. Honnêtement, je ne suis pas du tout fan. Donc ici, on est vraiment sur un aspect vêtements, mode, etc. Donc là, par exemple, des échantillons de tissu et autres. J'ai vraiment apprécié d'ailleurs cette idée qu'il a eue au niveau de son album. Donc voilà, ça j'aime bien aussi qu'on ait sa main comme ça et tout. On va regarder vite fait l'arrière parce que ça, c'est souvent le truc que j'oublie de voir. Voilà, on a le pass, je trouve ça plutôt sympa. L'autre tenue, ah, cool, il y a les deux tenues que j'aime bien. Et donc, le CD, il est là, bien entendu, il est toujours vers la fin. Et c'est parti, donc on va découvrir ça ensemble. Je viens de voir que j'avais des trucs en plus, donc toujours le petit papier. Ah, un petit livret, cool, j'aime bien, c'est joli. Ah d'accord, ça se déplie. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Donc on peut voir toutes les tenues qu'il a portées, même si je ne sais pas si on verra très très bien. Donc celle-là que je n'apprécie pas, la E. La D que j'aime bien avec ses cheveux longs, ça change. La C, bon après c'est cheveux ébouriffés où j'ai du mal, sinon j'aime bien son look un peu décalé. Le B, il est juste magnifique. Et la A, il est juste du... Donc c'est parti, je te passe ça bien entendu en musique. Et on va découvrir ça ensemble parce que moi non plus, je ne le connais pas. Sous-titrage ST' 501 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 ...